On l'achète ! 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 Qu'est-ce que ça veut dire ? Une approche éthique. Alors, on se présente déjà. Moi, c'est François Simonnet. J'habite par le Duc, c'est le 55, la Meuse, c'est le département de Bertin. Voilà, donc on a l'habitude de la lutte, depuis un moment. Je suis diacre permanent avec une mission. Les diacres, ils ont une mission, ils n'ont pas de pouvoir, c'est l'environnement. Voilà. Marié, 4 enfants, 2 petits enfants. Et ça fait à peu près 16 ans que je suis dans la lutte sur Bure. Merci François. Bonjour à toutes et à tous. Michel-Marie, je viens aussi de la région de Bure, mais j'ai aussi une autre spécificité, c'est qu'à 60 km de Bure, il y a déjà une pluie nucléaire antérieure, d'autres déchets et d'autres catégories qui s'appellent Soulaine, un petit village de Soulaine. Et donc j'habite entre Bure et Soulaine. On n'a pas de chance, mais c'est comme ça. Donc comme François, je fais aussi partie, je suis membre du groupe éthique, du groupe de réflexion sur les enjeux éthiques de ce qui est programmé à Bure, mais ça, on va vous en parler après. Je voulais simplement aussi quand même insister pour vous remercier pour votre accueil et je me rappelle que j'étais déjà venu chez vous il y a quelques temps. C'était au mois de 2009. Vous voyez comme on prend des cheveux blancs. Et à cette époque-là, j'avais été expédié par la coordination, donc on en a parlé juste avant, la coordination nationale des collectifs contre l'enfouissement des déchets radioactifs, qui existait sur un certain nombre de départements. Et la coordination avait été demandée pour expliquer ce qui se passait à Bure, mais non seulement ce qui se passait à Bure, mais comment on résistait, nous, à Bure. Alors aujourd'hui, ça me fait un peu sourire, parce que, avec le recul, demander aux gens de Notre-Lame-des-Landes, au sens large, bien sûr, demander aux gens de Bure comment il faut résister, et maintenant, on parle de Notre-Lame-des-Landes, alors qu'on ne parle pas de Bure, ou très peu. Donc vous voyez, j'ai l'impression que le témoignage que je vous ai apporté en 2009 a été écrite, puisque je vois maintenant des milliers, des centaines de milliers, donc c'est vraiment super. Merci beaucoup. Et puis, juste avant de passer le micro à mon collègue local, je voudrais quand même déposer quelque chose sur le tonneau qui est là. C'est les fameux 2 kg de déchets que, paraît-il, chaque Français produit par an, même s'il ne le veut pas, il n'a pas le choix. L'électricité luminaire nous fait produire chacun 2 kg de déchets par an. En fait, c'est beaucoup plus que ça, mais d'après EDF et ESEA. Donc je vais déjà me débarrasser de mes deux niveaux personnels. C'est du nouveau. Bonjour à toutes et tous. Mon nom est Christian Grisolet, donc je suis à la CIPA en tant que co-président. Je dirais... La CIPA. Donc je dirais que, depuis 16 ans maintenant, depuis à peu près la date à laquelle la CIPA s'est faite, je suis dans le bain, dans le bain de la lutte contre le projet d'aéroport. Voilà. Donc je dirais juste une chose, mais ça sera sûrement développée dans les débats qui vont venir. C'est l'éthique. C'est aussi de savoir recevoir de ceux qui peuvent apporter des choses bénéfiques à la lutte. Et surtout les luttes légitimes, bien sûr. Donc Bure nous apporte. Et on peut peut-être aussi espérer qu'on apportera, dans une certaine mesure, du positif à la lutte de Bure. Et l'actualité est bien prégnante. Loïc Lenné. Donc, moi je suis aussi régional de l'État puisque je n'habite pas très loin d'ici. J'habite sur Couéron. Adhérent à la CIPA. Adhérent discret aussi. Ce n'est pas à ce titre-là que j'interviens aujourd'hui. C'est parce que, donc, comme, comme François, il se trouve que je suis diacre du diocèse de Nantes, je précise quand même que l'éthique, ce n'est pas qu'une affaire de cathode. Mais il se trouve qu'en tant que chrétien, je pilote depuis plusieurs années un groupe de réflexion sur l'écologie dans le diocèse de Nantes et que notre réflexion, je dirais, avait un support tout trouvé puisqu'on ne peut pas réfléchir sur l'écologie, je dirais, en chambre ou dans une église, mais on réfléchit aussi sur le terrain et on avait un magnifique terrain ici, à Notre-Dame-des-Landes. Donc, notre groupe s'est saisi d'un discernement éthique sur le projet de Notre-Dame-des-Landes, à plusieurs reprises, et en s'inspirant de la réflexion qui avait été menée par le comité éthique de Bure. Donc, on est un peu des petits frères de Bure. Et puis, une partie du même groupe s'est prononcée cet hiver, avant que la consultation soit annoncée, a pris position contre le projet d'aéroport. On n'a pas fait que des... Je dirais, on n'a pas fait l'unanimité dans la communauté chrétienne de l'Ourop-Atlantique, mais ce n'est pas grave. On a permis aussi que des choses se disent. C'est très bien. Et donc, c'est à ce titre-là, aujourd'hui, que moi, j'amènerai un petit complément pour voir comment, eh bien, on peut proposer des critères pour discerner et pour agir. Il se trouve en plus que professionnellement, j'enseigne le commerce équitable et le commerce international. Et je fais un peu de théologie et je travaille ces questions-là. Oui, j'ai un étudiant qui dit, ouais, ouais, ouais. Donc, tout ça, ça entre dans... D'ailleurs, je leur parle d'éthique. Je commence mon cours de commerce équitable par ça, par une réflexion éthique. Donc, voilà. Si on peut amener quelques repères un peu plus théoriques avant d'aller sur la lutte. Voilà. Oui, on a vu que le titre de cet échange, avec vous, c'était l'éthique au cœur de la lutte. Moi, j'irai plus loin. J'ai 22 ans de pratique, justement, dans la lutte à Bure. Dès l'origine, en tant que citoyen, je me suis demandé ce que c'était que ce projet-là. Donc, je me suis informé, informé et informé, parce que je pense que c'est la base de tout. On l'a dit depuis midi, mais je l'entends beaucoup, mais c'est quand même bien ça. Il faut vraiment s'informer. Et je pense que moi, j'étais très citoyen naïf il y a 22 ans, quand j'ai lu mon doigt dans ce dossier de Bure, qui est similaire à celui de Notre-Dame-des-Landes, les seuls mailles de démocratie. Et effectivement, c'est bien le mot-clé, la démocratie. Et je pense qu'il y en a encore un qui arrive derrière, et peu, peu, justement, l'ont travaillé jusqu'à maintenant, pour l'aborder, c'est l'éthique. Parce que si vous faites de la démocratie sans éthique, ça ne sert à rien du tout. Par contre, si vous mettez de l'éthique dans tout ce qui est possible et imaginable, notamment les affaires communes, ça change vraiment la donne. Et j'ai été surpris, parce que beaucoup d'entre vous de Notre-Dame-des-Landes sont venus à Bure le mois dernier, au mois de juin, et quand on a parlé d'éthique, je voyais que les résistants, notamment des Lundes, des Landes, avaient fait des luttes. Et donc, il y avait cette surprise que, justement, on ne parle pas d'éthique, on n'a pas trop abordé ce thème-là. Et nous, à Bure, justement, par ce groupe qui s'en est emparé, ça nous parle vraiment maintenant. Alors donc, ce groupe, justement, on va vous en parler, mais je pense que sa genèse est intéressante. Et avant la genèse, je vais même vous dire quelque chose, parce que le mythe l'a dit. Mais je ne sais pas si c'était bien compréhensible. Vous savez que dans le nucléaire, il y a beaucoup de mythes. C'est propre, c'est pas cher, ceci, c'est cela. Et bien, chez nous aussi, dans le groupe éthique, il y a un mythe. On dit que c'est un groupe de l'Église. Alors moi, je m'inspirs en faux. Ce groupe qui s'est créé dans la région de Bure pour réfléchir sur les enjeux éthiques, oui, il y a des gens qui sont croyants à l'intérieur, qui sont membres, mais il y en a deux qui ne sont pas du tout croyants. Donc c'est bien, c'est bien un groupe qui a été pluriel, qui a été tout ce que vous voulez. Et donc ça, c'était vraiment une richesse. Et moi qui ai participé depuis l'origine, je peux vous dire que c'est vraiment très intéressant de voir justement croyants, non-croyants et autres. Donc ça, c'est quelque chose que je veux dire parce que non, c'est pas une émanation de l'Église. Et même si tant mieux que l'Église prenne ce projet et ce dossier de Bure à bras le corps. Et pour aller plus loin, je reviens sur la Genèse. En plus, ça tombe bien, mais c'est pas Genèse du groupe avec l'Église, c'était trouvé. Et donc, en fait, comment s'est créé ce groupe ? Ça va vous faire parler, ça va vous parler un petit peu. En fait, dans la région de Bure, un jour, le prêtre local, qui est un petit peu, j'allais dire, il n'était pas vraiment dans le moule, a eu le courage de faire une conférence publique justement sur le projet de Bure, qu'est-ce que c'est, et autre. Et devait intervenir un évêque, un évêque local d'un département qui est juste à côté, le département de l'Aube, dont on a parlé tout à l'heure, c'est un peu de souplaine. Et donc, l'évêque de l'Aube était invité à discuter de la chose. Et deux jours avant, on apprend par des voix, je sais nous, quand je dis nous, c'est le public, on apprend que c'est pas l'évêque qui se déplacera, parce qu'il est en déplacement en Amérique du Sud et autres, et qu'il va se déplacer indirect. Bon, après tout, nous, public, pourquoi pas ? Sauf que le diapre en question, je vais vous citer son nom, il s'appelle M. Chossade. Et M. Chossade, nous, ça nous parle ça. Si vous, ça vous parle pas, nous, ça nous parle. Parce que cet homme-là avait, j'allais dire, était représentant d'EDF, c'est un cadre d'EDF, et au moment du débat public que nous avons subi sur la région de Bure en 2006, c'est M. Chossade qui a la tribune représenté EDF. Et donc, quelques années plus tard, quand il vient chez nous pour faire cette conférence au long de l'église, là, quasiment, là, on dit, attendez, n'importe qui, qu'est-ce qui vous voulez ? Mais alors, pas Chossade, là, c'est quand même un peu beau. Alors, il est qu'il de vous dire qu'on bat la table un peu partout, tam-tam africain ou burlesque. Et là, évidemment, on vient tous dans la salle, mais le débat se passe bien. Mais ce qu'il y a surtout, c'est que le débat, dès le débat terminé, on envoie un message à M. Stinger, donc l'évêque de Troyes, en lui disant, ça n'est pas honnête. On vous attendez, vous, et vous nous envoyez quelqu'un qui, manifestement, n'avait pas sa place là. Et c'est là où on a titillé un petit peu l'évêque que l'évêque a dit, bon, attendez, je réfléchis, et c'est là qu'il nous a proposé la création d'un groupe de réflexion. Et pas de réflexion sur l'éthique, un groupe de réflexion. Et là, ce groupe s'est créé de manière tout à fait informelle. Alors l'évêque, avec François, qui il connaissait, avec un autre diacre de l'Haute-Marne. Donc 3, 4 personnes, 5, 6. Et moi, on vient me chercher en me disant, tiens, toi aussi, viens dans le groupe. Et j'ai dit, alors, surtout pas moi. Je suis l'employant. Déjà, ça commence mal. Je suis, en plus, opposant au projet Notoire. Donc, et puis en plus, j'ai pas le temps parce que le dossier de jour est tellement énorme qu'on y passe largement de notre vie. Et puis, ils ont dû me travailler au corps bien comme il faut. Et j'ai fini par aller dans ce groupe et de rejoindre le groupe éthique dès le départ. Et quand on s'est retrouvé à la première réunion, et bien, en fait, on s'est retrouvé, on s'est regardé, on s'est dit, d'accord, on va parler dur, mais de quoi ? Et moi, ce qui m'est resté, c'était il y a maintenant 4 ans, ce qui m'est resté, c'est que, et bien, il est venu le fil rouge, très rapidement, c'est justement l'éthique. Parce qu'on peut parler de communication, on va vous en dire deux mots, on peut parler de communication, on peut parler de démocratie, même, on peut parler de tout ce qu'on veut, mais il n'y a rien à faire derrière, c'est quand même bien l'éthique. Et donc, le groupe a commencé sur quoi travailler le groupe, quels sont les thèmes qu'on a soulevés, mais qui vous parlent, moi aussi. Et c'est comme ça que le groupe s'est retrouvé et a travaillé pendant un an et demi, quand même, tous les mois, tous les mois, se retrouver, et donc, en définitive, attendu un document qui était mis sous forme de plasticule, on l'a transformé, c'est super, et il sera même, si vous voulez, à votre disposition à la fin, sur la table, sur la table là-bas, qui le prit tout en, en plus, on l'a décidé à 2 euros, donc n'hésitez pas, et je terminerai là-dessus, en laissant peut-être la parole à François, on viendra plus en détail sur justement qu'est-ce qu'il y a dans le contenu de cette réflexion. Alors, on dirait que l'éthique, ça ne s'invente pas, c'est pas une science humaine, mais presque, et donc, on a fait appel très vite à un éthicien, un prêtre du diocèse de l'Aube, qui, lui, a été formé à ça. Alors, on va vous en parler, avec Loïc, avec Christian, etc., ce que c'est que l'éthique. Ce que je voudrais dire aussi, c'est que, en fait, le fait de créer ce groupe, et de pondre un document comme ça, ça a été un levier extraordinaire pour bouger, faire bouger l'endroit, faire bouger les gens, surtout que les filles y étaient mêlées, et que c'était un peu une première. Donc, si vous voulez, pour Notre-Dame-des-Landes, un bon tuyau, c'est de lancer une réflexion là-dessus. C'est une alimentation. Éthique, morale, ça remue des choses assez profondément, c'est bien. Et si, en plus, il y a quelques chrétiens, je dirais quelques croyants, ça peut être toute autre sorte de sensibilité, eh bien, c'est formidable. Juste, rappelez ce que c'est que la démarche éthique, peut-être, pour qu'on constitue les choses. Moi, il y a une définition que j'aime bien de l'éthique, que j'emprunte à un philosophe protestant, Paul Viqueur, qui définit l'éthique comme la recherche de la vie bonne pour soi-même avec les autres. C'est-à-dire, il y a, dans la démarche éthique, c'est une démarche qui, contrairement à ce qu'on pourrait appeler la morale, la morale, on applique des règles. En éthique, on cherche plutôt à construire ensemble une société où on est soi-même bien et où les autres seront bien. Ce qui veut dire que, quand on est dans une démarche éthique, on va essayer de poser des critères, et c'est là l'intérêt du travail qu'a fait Bure et qu'on a repris, nous, après. Quand on a un projet pour la société, on a des gens qui trouvent que c'est un bon projet. EDF. Chez nous, les ailes pour l'OS. Nos élus. On a des gens qui trouvent que c'est un mauvais projet. Il n'y a pas d'un côté les bons et d'un côté les méchants. C'est trop simple. Trop simpliste quand même. Il faut regarder ce projet, qu'est-ce qu'il produit ? Et qu'est-ce qu'il produit à partir de quels critères ? Et c'est là qu'on va se poser les critères pour voir qu'est-ce qui est bon pour vivre ensemble, pour les gens qui sont sur le lieu, pour l'avenir, etc. Et là, vous avez, vous, au niveau de Bure, défini un certain nombre de critères éthiques sur lesquels, eh bien, vous avez essayé de réfléchir, aux aspects positifs, aux aspects négatifs du projet. Alors moi, ce que je trouverais intéressant à partir de là, c'est que vous nous rappeliez un petit peu, vous, quels ont été vos critères de qui servent ? Quels sont les points qui vous ont paru importants pour juger le projet ? Et pour sortir du « il y a les bons, il y a les méchants » et on va se taper dessus. Alors, avant peut-être d'arriver à ça, je voudrais encore donner quelques idées fondamentales sur l'éthique. L'éthique, c'est au confluent de toutes les autres sciences humaines, l'histoire, la sociologie, la psychologie, et on peut prendre comme image sur un problème, mettons Notre-Dame-des-Landes, cette image du peintre qui passe et repasse sur le même motif pour arriver finalement à la couleur la plus juste. On peut comparer aussi ça à un tableau concentré, voilà. Bon, le but de l'éthique, c'est aussi d'établir des points. Il ne s'agit pas de dire ce qui est bien ou mal, évidemment. Voilà. Dans l'éthique, il y a un aller-retour permanent entre la partie et le tout. Par exemple, la partie, ça serait l'aéroport, ici, et le tout, et bien c'est la vie sur Nantes et dans la région et même en France. parce que c'est la France qui est concernée aussi. Alors, il y a quelques attitudes qui sont importantes quand on veut faire une recherche d'éthique. Un petit peu en vrac, sont importants le rire et l'humour. Il ne faut pas se prendre trop au sérieux, même si ce qu'on fait est important. L'humilité, parce que ça vous dépasse concrètement. vous avez dû sentir vos militants contre l'aéroport qu'on est vraiment dépassés par une question comme ça, même si au bout d'un moment, on finit par y voir quand même assez clair. Il s'agit aussi d'accepter ce qui est un peu étrange et mystérieux, c'est-à-dire ce qui sort des clous, ce qui était inattendu. Bien sûr, c'est un travail fondé sur la raison, mais la raison n'est pas suffisante. Il y a aussi, il y a bien d'autres domaines qui sont concernés. Accepter aussi, quand je dis ce qui déborde, un certain désordre comme quelque chose d'essentiel. Et je crois que quand on regarde ce rassemblement et tous les rassemblements environnementaux, écologistes, on sent justement cet irrationnel, ce débordement, et on sent que ça fait vivre et que ça fait partie aussi de la personne. Voilà. Et au cœur de l'acte de l'éthique, eh bien, il y a la liberté pour la personne. Voilà, c'était important. Alors, pour reprendre peut-être des critères qui nous ont une idée, je prends notre assicule, je vais directement au chapitre sur la communication et je vois que, alors c'est là aussi en vrac, une communication juste ou vraie, c'est-à-dire le contraire du mensonge. C'est-à-dire d'équipter le sens des mots. Je sais que les pouvoirs publics, les lobbies savent utiliser des mots qui leur sont bien propres pour tourner les difficultés. Je prends un seul exemple pour Bure, les fûts qui descendraient au fond du trou de Bure, on les appelle maintenant des colis. Alors, un colis, ça évoque Noël, ça évoque les cadeaux. Voilà. C'est un exemple. Quand il y a des fuites au niveau des centrales comme ça, on appelle ça des épanchements. C'est un épanchement. On pourrait parler très très longuement de ça. Donc, aussi au niveau de la communication, une banalisation de la communication. Considérez par exemple qu'il y a des déchets à vie moyenne, à vie courte. Attention, la vie moyenne c'est combien ? 300 000 ans, plus de 2 en fait. Parce que la vie longue, c'est plusieurs millions d'années. Alors, les gens qui entendent ça, ils sont rassurés. C'est pas grave. Il y a un dépôt, là, près de Asseline, de déchets à vie courte. On est tranquille. Bientôt ça va disparaître. Mais pas du tout. C'est effrayant, quoi. De même, comparer la radioactivité naturelle, celle qui vient du granit ou avec le radon, c'est ça que tu me dis parce que c'est toi le spécialiste. Comparer ça aux déchets, à la radioactivité artificielle, enfin produite par les déchets. Mais ça n'a rien à voir. Et en plus, la radioactivité des déchets s'ajoute à la radioactivité naturelle qu'effectivement, on reçoit tous. Mais voilà. C'est donc toute cette manipulation de la communication qui est scandaleuse et qu'il faut dénoncer. Alors, sinon, on a aussi un chapitre typiquement sur l'éthique. Et là, il y a quelques principes qui sont directeurs de cette réflexion. Il y a la responsabilité. Il y a le respect du bien commun. Alors là aussi, dans le bien commun, là, c'est l'éthique qui le dit, il y a trois niveaux. Il y a le niveau universel, le niveau particulier et le niveau singulier. Universel, eh bien, c'est des principes qui sont valables pour l'humanité. Particulier, c'est pour une région, comme ça, ou pour un petit groupe de personnes, voire une famille. Et singulier, c'est pour chacun d'entre nous. Alors, après, il faut articuler tout ça. Donc, le bien commun, à quel niveau, etc. La question de la dignité de l'homme. Dieu sait qu'à l'heure actuelle, on en parle beaucoup, et c'est vrai. Sauf que la dignité de la personne, c'est pas d'abord la dignité du moi-jeu, avec des droits humains qui, actuellement, passent aux droits de l'individu et qui occultent complètement ces droits, justement, universels. C'est la tendance. Il y a le respect des générations à venir. Il y a le principe de précaution, etc. Donc, voilà des principes qui dirigent une réflexion éthique et qui, aussi, conduisent notre réflexion. Oui, alors, ce travail que vous avez fait, là, au niveau de l'éthique, est que je dois dire que nous, à la CIPA, et peut-être aussi à la coordination entre les aéroports, on ne l'a pas développé à ce point. Néanmoins, je ne pense pas qu'on puisse dire qu'il y ait une absence d'éthique. Voilà. Donc, ce thème, on ne l'a pas développé. Il est très, très intéressant. Et ce que j'en retiens sur tes derniers mots, c'est la banalisation, la notion de communication. Et je pense que tout est là. Tout est là, puisque, avec des mots, en fonction de la façon dont on les utilise, en fonction de l'intonation, eh bien, on leur change complètement leur signification. Et ça, nous, on le voit, on le voit parmi nos opposants, qui savent manipuler professionnellement, donc, ce vocabulaire. Même lorsqu'ils l'utilisent de manière très concrète, ils ne sont pas du tout gênés pour complètement changer leur fusil d'épaule, pour dire, non, mais ça, c'était pas tout à fait ça, mais on va dire les choses autrement, on va vous expliquer que, finalement, c'est nous qui avons la vérité. Donc, c'est une véritable bataille de la communication. Et cette communication, elle doit être absolument honnête, bien sûr. Je pense que l'éthique ne va pas sans l'honnêteté et vice versa. Quels sont les niveaux ? Je ne sais. Mais, en tous les cas, c'est primordial pour que les luttes légitimes puissent durer. Alors, on sait, on voit bien qu'à Beurre, la lutte, elle n'est pas récente. Elle a démarré il y a longtemps. Notre-Dame Deslandes aussi. Et pour que ça perdure, il faut vraiment, vraiment avoir un argumentaire qui soit bien sûr sur le fond, qui soit profond, mais qui soit aussi juste et qu'on ne puisse pas s'autoriser à donner, je ne sais quel avis ou argument qui ne soit pas étayé. Et ça, ça fait la longévité de la lutte. Ça fait aussi la victoire au bout d'une certaine manière. Je continue. Alors, si la CIPA n'a pas fait directement ce travail, en fait, nous, modestement, notre petit groupe de réflexion de chrétiens sur l'écologie dans le diocèse, on a essayé de faire justement ce travail. Et on a produit un texte en 2012. Alors, 2012, vous vous rappelez historiquement, ça correspond à l'époque de la présidentielle, mais ça correspond aussi surtout à la grève de la faim, ici. Et notre texte s'est appuyé beaucoup sur la réflexion de Bure. Je vous cite, par exemple, l'idée du texte. Je souligne que dans le groupe que nous formions, tout le monde n'était pas opposant à l'aéroport. Le groupe était composé d'anti-aéroports, de pro-aéroports et d'investis. Donc notre travail a été de se dire, mais comment peut-on regarder ce projet, non pas pour apporter une solution, mais pour poser des questions et inviter les gens à réfléchir. Donc on a pondu un texte, à l'époque, un texte qui a été validé par le conseil de l'évêque de Nantes, et qui a circulé dans les paroisses, et qui a contribué, qui a été des mouvements, des groupes de chrétiens, aussi sûrement, mais moi je parle au nom qui est mien, il y a peut-être été d'autres à réfléchir, je vous donne les critères que nous avons dégagés, vous allez retrouver des choses qui ont été citées par François. L'impératif de responsabilité, qu'est-ce qu'il y a derrière comme enjeu économique, est-ce que ce projet à court et à long terme va être créateur d'emplois, est-ce que de vrais emplois, quelle est la responsabilité pour la terre, pour les agriculteurs, etc. Des questions, on n'apporte pas des réponses. Les réponses, on les apportera plus tard quand on se positionnera. Mais là, à l'époque, on ne pouvait pas, notre groupe et le but était d'inviter les gens à réfléchir, et pas de donner des réponses toutes faites. Je crois que c'est ça l'intérêt de la réflexion éthique, c'est pas de penser à la place des gens, c'est d'inviter les gens à réfléchir et à se positionner, en liberté et en responsabilité. Donc premier impératif, impératif de responsabilité, en prenant en compte bien sûr, dans une optique écologique, la notion de durabilité, le temps long, les générations futures, impératif de responsabilité, impératif de justice et de solidarité. Ben oui, un projet comme ça, surtout sur un chrétien, pour des chrétiens, à qui il profite, quelle solidarité il met en jeu, il favorise ou pas, qu'est-ce que, critère très important dans un discernement catholique, chrétien, la question des pauvres, est-ce que ce projet, il profite aux plus pauvres chez nous, ou pas ? Ou ce non-projet, s'il ne se réalise pas ? Est-ce qu'il va profiter ? Puisque toute société, c'est notre critère de jugement, doit avoir pour but de permettre aux plus pauvres de vivre le plus dignement possible. Et bien, est-ce que Notre-Dame-des-Landes ou Bur, ça sert à cause des pauvres ? Ou au contraire, est-ce que ça les dessert ? Est-ce que l'argent utilisé dans ce projet, il serait pas mieux ailleurs ? Oui, voilà les questions qu'on posait. L'impératif de justice et de solidarité, l'impératif de service du bien commun. Qu'est-ce que c'est que le bien commun ? L'impératif très important. Je ne veux pas être trop long. L'impératif de vérité, vous l'avez évoqué. Est-ce que les gens qui vont se prononcer, et je fais un solo historique, mais est-ce que les gens qui ont voté il y a quelques semaines, est-ce qu'ils ont voté en connaissance de cause ? Est-ce que le oui ou le non qu'ils ont donné, est-ce que les informations sur lesquelles ils ont pris leurs décisions, elles étaient fondées en vérité ? Ou est-ce que c'était de la manipulation ? L'impératif de défense de la dignité de l'homme, on l'a cité aussi. Derrière ce projet, est-ce que ça va faire grandir l'homme en dignité ou pas ? Qu'est-ce qu'on a comme vision de l'avenir, comme vision du modèle économique ? Etc. Voilà. L'objectif final étant de chercher à construire une société qui favorise un meilleur vivre ensemble, et non pas l'opposition des uns contre les autres. Voilà les critères un petit peu qu'on avait posés en s'inspirant de votre réflexion éthique. Alors je dis encore une fois, l'objectif à l'époque n'était pas de dire qu'il y a une seule et même bonne réponse à cette question. Parce que sur ces différents impératifs, on peut donner des réponses qui peuvent être différentes. Mais l'important, tu parlais de raison, l'important c'est justement avec les critères de sortir du débat qui est uniquement de la passion, et de permettre à des gens de discuter en raison, on ne sera pas forcément d'accord, on n'aura pas forcément les mêmes réponses, mais on s'écoute, on s'entend et on décide ensemble. Voilà l'objectif de la démarche éthique sur un projet comme ça. Il y a aussi un principe que j'ai oublié, c'est l'intégrité au niveau financier. Bien sûr. Donc, ne pas faire n'importe quoi de l'argent, de ne pas annoncer une somme à dépenser qui sera dix fois plus importante, etc. Alors, on s'est aussi demandé, Loïc, dans notre groupe si on allait inviter Landra pour notre groupe. Mais on a vite abandonné ce positionnement, parce qu'on a pensé que Landra ne saurait pas sortir de sa langue de voix, et que ça allourdirait complètement les réflexions. Et donc, finalement, on est resté entre convaincus, pratiquement, donc, anti-gûres. Ce qui fait que, quand on a dû montrer notre texte aux évêques, parce qu'on voulait avoir un certain sentiment de l'Église, ça a été quand même un peu dur, parce qu'ils voulaient justement que ce soit un peu plus ouvert au dialogue. Mais les quatre évêques de la région, donc Haussmann, Meuse, Vosges et Nancy, Morte et Moselle, ont signé le liminaire, ce qui est déjà pas mal. Voilà. Alors, je propose maintenant à Michel, peut-être, de présenter la table des matières, si on l'a, de notre livre. Oui, en fait, ça va être très rapide, parce que... Alors, vous avez déjà sur le... Merci la Technique, et on va souligner la Technique, parce qu'on parle jamais des gens qui s'occupent de la Technique, et qui viennent faire un petit miracle, justement, puisqu'on n'avait rien du tout, et maintenant, on a quasiment tout. Merci beaucoup. Donc, juste avant, vous aviez l'illustration, une photo du groupe en question, et je rappelle juste qu'au départ, il y avait quelques personnes, et puis qui ont co-opté une autre personne, et encore une autre, des syndicalistes et autres. Et je le dis parce que c'est important pour le travail qui a pu être fait. Là, on a le travail final, c'est-à-dire le document, et ce qu'on a pu travailler, les différentes thématiques. Alors, si on l'a mis là, c'est pour voir... Ça a déjà été dit, donc je ne vais pas rentrer dedans en détail, mais c'est simplement, justement, la démarche. Et ici, vous allez comprendre exactement la même chose. Vous avez quelqu'un en face de vous qui ne sait pas ce que c'est que le projet de Notre-Name-des-Landes. Il en a entendu parler, bien sûr, il est pour, il est contre. Il n'a pas d'argument. Et en fait, c'était très intéressant, surtout à Vieux-Piscard comme moi, qui était plongé, comme j'ai dit, depuis 22 ans dans le tournoi des déchets. C'est qu'en face de moi, cette fois-ci, les syndicalistes, les prêtres en question, les directs et autres, ne connaissaient pas vraiment le sujet. Donc, il a fallu au départ, qu'est-ce que c'est que Bure ? Donc, c'était le thème numéro un. Pourquoi Bure ? Qu'est-ce que c'est que Bure ? Ensuite, il a fallu passer, justement, sur le promoteur. Donc, on a parlé de l'agence Andra, l'agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs. Qu'est-ce que c'est que cette Andra ? Comment est-ce qu'elle travaille ? Comment est-ce qu'elle diffuse son information ? Et c'est tout ça, c'est pour ça que j'ai dit, ça vient un an et demi, avec une réunion tous les mois, tous les mois, tout simplement pour que les personnes, moi, que j'avais en face de moi, les interlocuteurs de ce groupe, comprennent bien un petit peu, et aillent beaucoup plus loin que le ressenti, mais ils aient des arguments en face d'eux, et des faits. Et tout, dans le document notamment, toutes les citations, toutes les informations, les chiffres qu'on a pu donner, etc., où on a pu, où ça fait mal, tout est référencé. C'est-à-dire, tout le monde peut aller voir qui a dit ça, pourquoi ça a été dit, quand ça a été dit, est-ce que c'est un organisme publicitaire, un élu, etc. Donc, je pense qu'effectivement, c'est plus ce que je pense, mais c'est dédié redit, il faut absolument une base comme ça, d'argumentaire béton. Là, évidemment, vous partez avec ça, pour discuter avec quelqu'un, et là, c'est quand même du, je vais dire du pain pénis, excusez-moi. Je suis déformé. Et donc, ça, pour vous dire un petit peu, on ne va pas revenir sur les thèmes qui ont été abordés par ce groupe, mais pour trouver exactement les mêmes choses ici, c'est vrai que le principal, ça a été, on l'a vu tout de suite, c'était la communication, comment le projet est-il présenté ? Évidemment, avec les arguments positifs, c'est-à-dire, à l'époque d'aujourd'hui, les emplois, on vient en entendre aussi à l'heure, les emplois, les emplois, les emplois. Même nos syndicats, nos syndicats au niveau national, défendent le projet parce qu'il y a de l'emploi. Et on dit oui, mais quand même, on doit aller voir beaucoup plus loin que cette affaire-là d'emploi. Donc, il faut toujours aller beaucoup plus loin. Donc, la communication, oui, c'est extrêmement important. Et j'insiste sur ce que François a dit. Aussi, les mots qui sont employés et qu'on ne fait pas attention, mais les fameux colis. Parler d'un colis, effectivement, il y a des chapitres, etc. Donc, faire très attention à ce vocabulaire employé. Et comme souvent, ici et ailleurs, on réemploie, nous aussi, il faudrait justement y travailler et remettre les choses bien comme il faut. Et puis, il y a encore un autre argument qu'on a soulevé dans ce groupe, que vous connaissez peut-être moins ici, c'est les finances, qu'on a appelé, nous, les finances. Et les finances, il y a quelque chose de particulier dans cette région de Bure, c'est que pour faire passer le projet, non seulement il y a la colonisation des territoires, comme on a dit tout à l'heure, il y a la communication en question, il y a les fausses promesses, il y a les mensonges, etc. Mais là-bas, il y a aussi l'argent qui dégouline. Alors, je vais vous faire quand même un petit cadeau. Parce qu'on ne s'est pas déplacé pour rien quand même, donc je vais avoir besoin de deux volontaires. Un ici qui va pouvoir distribuer une manne. Et s'il y a du rave, veuillez nous le ramener, parce qu'on n'est pas très riche. Madame, s'il vous plaît, affaire d'ici. On est sur la création monétaire finalement. Pardon ? Et ça c'est très important parce qu'il faut le dire, là aussi en démocratie, on s'est posé, nous le groupe, une vraie question. Est-ce qu'en démocratie, pour amener un projet, est-ce qu'on ne discute que des arguments, ou est-ce qu'on vous amène un chèque sur un plateau ? Et chez nous, nous avons 60 millions d'euros qui tombent tous les ans. 30 millions à un département, 30 millions à un autre département, depuis des années et des années. Et là aussi, quand on dénonce cet aspect-là, on le voit quand on est quelquefois dans des séminaires à l'étranger ou autre. Quand on dénonce ces choses-là, les gens sont extrêmement choqués parce que la France est perçue comme le pays des droits de l'homme. Et donc, il y a des démocraties, il y a des enquêtes publiques, il y a du débat public, etc. Et les gens sont très surpris de voir, il y a des outils. Oui, mais qu'est-ce que c'est que les outils ? Et en plus, on arrose en plus les gens aux alentours. Donc, ça, c'était aussi une question P qui a travaillé sur l'éthique. Et j'en arrêterai juste là parce qu'on a dit qu'on a encore quelques petites interventions et après, c'est beaucoup à vous d'intervenir. Mais j'insiste sur ce que François a dit et puis Loïc a repris aussi sur les arguments éthiques. Les devoirs de responsabilité, les devoirs de réflexion. Oui, on a une responsabilité, nous, chacun individuellement. Donc, il faut vraiment l'exercer. Ne parlons pas de nos élus. Mais quand on critique nos élus, c'est aussi nous. Alors, évidemment, on nous dit, s'ils sont là, c'est parce que la majorité est votée pour eux. Mais c'est aussi à nous de travailler sur nos élus. C'est à nous d'aller les voir. C'est à nous de, non seulement les clés, mais d'aller les voir, de faire la question. On n'est pas satisfait. Il faut faire changer la démocratie. Et on est bien aujourd'hui dans ce maillet des démocraties. On a un vrai problème, effectivement, d'un système démocratique. Mais c'est à nous, chacun d'entre nous, de le changer. Je voudrais, je voudrais beaucoup parler du texte que nous avons produit en 2012. C'était un texte qui n'était pas engagé, qui était une invitation à la réflexion. Il y a eu pour les catholiques, mais largement au-delà de l'Église catholique, parce que le texte a quelquefois même été mieux reçu en dehors de l'Église catholique pour son sein. Il y a eu un texte important, il y a juste un an, qui est l'encyclique Laudato Si. Pour la première fois, un pape nous a invités, comme chrétiens, à réfléchir, à nous engager dans les luttes écologiques. Ce qui, pour beaucoup de chrétiens, a été... Ceux qui étaient engagés depuis longtemps, c'était une surprise, ils étaient très contents. Mais pour beaucoup, ça a été une surprise. Voir un sacré coup de pied au derrière. Je ne reste pas dit. D'ailleurs, l'an dernier, on était deux diacres à intervenir pour présenter l'encyclique ici même. Et ce texte a été, pour quelques membres de notre groupe, l'occasion de se dire « On ne peut pas en rester là. On ne peut pas en rester avec un texte qui invite les gens à réfléchir. » Mais, à partir du discernement, on se sent poussé à dire ce qu'on pense vraiment, aller plus loin. Et en plus, ça correspondait à l'époque des procédures au tribunal d'expulsion des historiques ici, des agriculteurs, etc. Et on s'est dit « On ne peut plus se taire. On ne peut plus se taire. On ne peut plus rester dans une gentille neutralité chrétienne » en disant « Eh bien, on va faire la paix entre tout le monde. Et puis c'est beau, ça ne suffisait plus. » Donc, nous avons pris... Je dis « Pris le risque » parce que ça n'a pas été bien reçu par tout le monde. Nous avons pris le risque à quelques-uns de notre groupe de rédiger un appel, un appel des chrétiens, d'abord de Loire-Atlantique, et puis qui s'est diffusé plus largement, puisque aujourd'hui, il y a Babette qui est par là, on est à 1 100 ou 1 200 signatures. Justement, en reprenant les mêmes critères éthiques, et à partir de notre discernement éthique, dire que notre réponse à nous aujourd'hui ne pouvait que de dire « Non, ce projet, il n'est pas bon. Il n'est pas conforme à nos normes éthiques. » Et donc, on y a intégré également la réflexion sur la ZAD, parce que dans les milieux chrétiens, beaucoup de gens... Oui, d'accord, l'aéroport, on n'en veut pas, mais la ZAD, c'est une zone de non-droit, et ça, on ne peut pas soutenir. Et beaucoup de gens étaient tentés de condamner ensemble, et on invitait aussi les chrétiens à réfléchir là-dessus, en montrant qu'ils suivaient des belles choses sur la ZAD, mais ce n'était pas seulement le genre de non-droit. Je crois qu'on est là pour le prouver aujourd'hui. Et d'abord, cet appel, qu'il n'a pas reçu l'approbation de notre éthique, mais qu'il a laissé passer, qui a suscité, et ça, c'est très intéressant, il a suscité un contre-appel de quelques chrétiens favorables à l'aéroport autour du groupe de la Musquière. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'on a essayé de débattre avec eux sur le terrain éthique. Et on s'est aperçu très vite que le discernement éthique, notamment en prenant notre raisonnement, en la fondant sur la parole du pape, et bien ils avaient un peu de mal à le conduire. Alors, ils se raccrochaient comme ils pouvaient, on a échangé des choses intéressantes, mais on les sentait d'ailleurs, ils ont refusé de débattre publiquement avec nous. Je ne veux pas dire pourquoi. Je vous laisse deviner. En tous les cas, nous, avec cet argumentaire éthique, on a senti qu'on déstabilisait des gens. On l'a fait circuler, notamment dans la campagne qui préparait la consultation. Et ça a suscité du débat, alors que dans les paroisses, comme dans beaucoup de lieux en Loire-Atlantique, dans les mouvements d'église, etc., il y avait une espèce de charte. Les gens ne faisaient pas dire ce qu'ils pensaient. Ça a été l'occasion, à partir de ce regard un petit peu qui invite les gens à prendre les choses d'un peu plus haut, ça a été l'occasion de débattre, ça a fait bouger des lignes, j'ai bougé le témoignage personnel de gens sur la paroisse, qui nous ont remercié en disant, maintenant, je sais pourquoi je vais voter. Ça n'a pas suffi pour faire basculer. Mais je pense que nous avons modestement contribué à ce que, parmi la population catholique à Loire-Atlantique, qui représente encore quelque chose, des gens qui ne savaient pas trop quoi penser, à partir de ce raisonnement, réussissent à se positionner. C'est aussi ça le rôle de l'éthique. C'est, encore une fois, d'apporter des réponses. De temps en temps, il faut dire ce qu'on pense. C'est indispensable. Heureusement que vous n'êtes pas pour le faire et dans la lutte. Mais l'éthique a aussi des gens à bouger. Juste un complément d'une petite cerise sur le bateau. Nous, c'était frappant, effectivement, quand le groupe éthique a pondu son document. Il a été ensuite appelé un petit peu dans toutes les grandes villes de la région. On a dû faire une dizaine ou une quinzaine de violences publiques sur l'année qui a suivi. Et moi, ce qui m'a frappé, moi, le vieux militant Briscard, ce qui m'a frappé, c'est qu'au départ, justement, l'évêque, quand il intervenait, puisqu'il était dans le groupe, quand il intervenait et que les gens de la salle le questionnaient, ils disaient, ah non, 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 on n'a pas pris de décision. Non, non, on n'est pas là pour vous dire ce qu'il faut faire. C'est à vous de réfléchir. On vous a donné un argumentaire épais, etc. Et plus le temps passe et le temps glisse, et j'ai en mémoire la dernière réunion publique, où là, Monseigneur commence à... Alors, s'il ne dit pas carrément l'enfouissement, c'est vraiment pas éthique, mais ça transpire sérieusement. Donc, ça montre aussi, quand on a un argument béton, ça, c'est vrai que les lignes bougent. Et je terminerai juste en disant qu'effectivement, les lignes bougent. J'ai en mémoire aussi un journal, un média régional dans notre secteur, et où, à cette époque, la directrice, il y a 2-3 ans, la directrice nationale de l'endroit, donc promoteur de l'enfouissement, elle a été questionnée en lui disant, et j'en ai su demander, est l'opposition ? Et elle dit, ben oui, l'opposition, on la connaît, il y a ceux-là, ceux-là, ceux-là. Mais alors, par contre, il y a quelque chose de nouveau. Il y a une partie des lignes, là, qui est en train d'émerger, et qu'on n'a jamais vu, qu'on n'a jamais entendu. Et ça, manifestement, ça l'emmerdait, parce que c'est encore une nouvelle ligne, c'est encore un nouveau front. Effectivement, c'est vraiment important de bouger partout où on peut, mais toujours avec cet argumentaire débat. Applaudissements J'ajoute une dernière chose, parce que là, on a été très catho. Je veux dire, on a parlé d'églises, d'ébêques, etc. Ce travail de discernement éthique, nous, on l'a fait dans ces lieux-là, parce qu'on y était, mais dans les syndicats, dans les partis politiques, surtout, on l'a raconté que les gens étaient très divisés. Les syndicats n'arrivaient pas à se positionner, les partis politiques aussi davantage, les associations. Mais le même travail, à partir de critères voisins, nous, notre grille de discernement éthique, elle est inspirée de l'enseignement social de l'Église et de l'Évangile, mais elle est proche d'autres courants d'éthique qui peuvent être portés par d'autres courants de pensée. Et je crois que c'est un excellent moyen pour, effectivement, avoir une argumentation déton, pour inviter les gens à réfléchir, et faire bouger ceux qui ne sont pas, je dirais, trop intoxiqués par leur idéologie, quelle qu'elle soit. Applaudissements 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 Oui, bonjour. Je ne suis pas forcément très informé, mais est-ce que le diocèse de Nantes a pris une position pour ou contre le transfert de Notre-Dame de la Nantes ? Applaudissements Applaudissements De plus, je crois, s'avère que le pape François a pris position pour l'environnement. Du moins, il est très proche. Applaudissements Je réponds très vite. Alors, très clairement, le diocèse de Nantes n'a pas pris de position. Applaudissements Il y a eu des textes de chrétiens, le nôtre, celui de chrétiens pour un aéroport, il y a des mouvements d'église qui ont pris des positions aussi, mais le diocèse encore que tel, non. Notre évêque a surtout l'envie de ménager les gens, faire la paix, l'unité, etc. Donc, comme il sentait les gens très divisés, y compris les chrétiens, il ne voulait pas prendre une position. Puis, on peut se demander si c'est son rôle. Deuxième chose, puisqu'on a tellement accusé l'église de donner des consignes politiques et de se mélanger. A mon avis, le rôle d'un évêque, c'est d'inviter les gens à réfléchir, mais pas de leur dire ce qu'il faut penser. Et puis, deuxième chose, le pape, effectivement, son texte sur l'écologie est très engagé et invite à ce qu'il appelle une conversion écologique. Il parle beaucoup de sobriété, de vie simple. Donc, il nous donne une façon d'être, une façon d'être chrétien aujourd'hui. Aujourd'hui, je crois que moi, ce que je retiens de l'encythique, là où de la dossier, c'est qu'on ne peut pas être chrétien sans vivre l'écologie. Maintenant, il faut du temps pour que... D'abord, ce n'est pas une réponse à tous les projets. Il n'y a pas parlé de notre intérêt en doute plus. Mais il nous invite à faire ce qu'on fait là, de réflexion sur ces projets. En ce moment même, l'Église de France installe dans chaque département, diocèse, un référent pour l'environnement, qui va donc amener les chrétiens à réfléchir, à les pousser, à travailler avec tous ceux qui travaillent pour l'environnement. Je voudrais vous citer un tout petit passage de l'encyclique pour donner le ton. C'est un moment où le Pape remercie tous ceux qui travaillent pour l'écologie. C'est pour... Je souhaite saluer, encourager et remercier tous ceux qui, dans les secteurs les plus variés de l'activité humaine, travaillent pour assurer la sauvegarde de la maison commune, c'est comme ça qu'il appelle la terre, que nous partageons. Ceux qui luttent avec vigueur pour affronter les conséquences dramatiques de la dégradation de l'environnement sur la vie des plus beaux dans le monde mérite une gratitude spéciale. Oui, parmi les critères éthiques, je suis étonné que n'apparaît pas l'aspect de l'utilisation de la violence, ou de la non-violence. Alors il y a bien sûr la violence des pros à l'aéroport, mais il y a aussi la position... Les paysans du LAR5, à leur époque, avaient pris très en position pour la non-violence. La CIPA ne l'a pas fait. Sans doute que c'était... Moi je sens que c'était pas très clair. Voilà, la question. Alors, je vais répondre. Donc effectivement, la non-violence est quelque chose qui est à nos yeux à la CIPA important, même si elle est peut-être pas assez exprimée dans le... Cette notion n'est peut-être pas assez présente dans les réunions que l'on fait. La non-violence, c'est ce qui permet de gagner. On en est convaincus pour la grande majorité d'entre nous. La non-violence, c'est ce qui va permettre de gagner. Parce que de toute façon, c'est qu'en face de nous, les pro-projets quels qu'ils soient, que ce soit l'aéroport, que ce soit en ruissement, de toute façon, nous attendent là. Leur rendez-vous à eux, c'est sur la violence. Et on le sait bien. Donc à la CIPA, modestement, par rapport à Bure, on a 16 ans d'existence. La lutte, elle dure depuis longtemps. Elle était en sommeil, cette lutte évidemment. Mais en 16 ans, on sait très bien que si on a pu perdurer et quand même gagner de belles étapes au niveau de la lutte et de faire des rassemblements comme ce week-end et le 16ème, c'est aussi parce que la non-violence était présente. Alors oui, c'est vrai, on le dit peut-être pas assez. Mais néanmoins, on a pris notre patron de pèlerins d'une certaine manière pour aller faire énormément plusieurs centaines de réunions publiques depuis à peu près 5 ans. 4 ans, 5 ans. Et on sait que dans ces réunions publiques, ce qui ne ressortait pas, ce qui n'émanait pas, c'était la violence. Voilà. Et ça, ça amène vraiment les gens à se poser des questions et à avoir des réflexions qui vont dans le sens, bien sûr, qui nous convient parce qu'une réunion publique, quand on voit que majoritairement les gens qui en ressortent sont convaincus que la chose est juste, on est bien sûr très contents. Mais aussi, c'est en parlant de cette non-violence, en en parlant très peu, mais en tous les cas, je pense que ça transpire quand même quelque part. toute la mauvaise presse qui est faite sur la ZAD, la ZAD, comme on l'entend partout, qui a d'ailleurs fait gagner en très grande partie le oui dernièrement. qu'est-ce que c'est cette expression ? C'est l'expression de violent. Tout à l'heure, il était question de M. Mustière. M. Mustière, dans la presse, pour ceux qui savent vivre un tout petit peu entre les lignes, ce monsieur-là, il appelle à la création de bilis pour aller aider la gendarmerie ou la police, quelle que soit, pour aller vider la ZAD. C'est clair, c'est net, c'est avéré. Regardons dans l'histoire comment ça s'est produit par le passé. Donc non, non, nous ne sommes pas dans les notions de violence. et d'ailleurs, c'est ce que l'on prône au sein de la coordination des 50 et quelques associations et mouvements, on va dire, divers et variés. Nous, nous pensons et je pense qu'on en a quand même la preuve que cette non-violence est là pour faire durer la lutte et faire gagner. Encore une fois, ils nous attendent là-dessus. Alors évidemment, ça ne veut pas dire que si, puisque c'est d'actualité, ça le sera, ça le sera pas, que la ZAD doit être vidée par le gouvernement, sans nommer personne. Mais, évidemment, après, la défense, elle est légitime. Donc est-ce que cette violence qui pourrait être amenée à défendre le site de Notre-Dame-des-Landes est légitime ou pas ? Personnellement, et à la CIPA, on pense que oui, mais surtout pas en dehors de ça. Surtout pas en dehors de ça. quand je parle de violence, quand je parle de violence, c'est de la défense, bien sûr, c'est de la défense, l'éthique. ou de l'éthique, ou de l'éthique, ou de l'éthique. de montrer aux autres que le discours est possible, ou un moyen de montrer que le mal est chez l'autre. Alors, peut-être aussi, l'éthique, c'est une façon de se rapporter la question à toi, en tant que des combattants. Ou alors, tout d'autre, ça fait complètement écho à la notion de violence, mais peut-être un peu plus désarri. Oui. Justement, suite à ce qu'a dit Christian, et puis à ce que tu viens de dire, en fait, la violence appelle la violence, mais elle crée des ennemis. La non-violence, en fait, elle crée des adversaires, et elle peut surgir sur la paix, et donner, je ne dis pas des gagnants-gagnants, mais enfin, permettre que l'adversaire puisse sortir la tête haute, dans l'idéal. Comme tu le dis très bien, c'est vrai qu'on est tous, on se remet tous en pause, parce que personne n'est parfait. Je parlais tout à l'heure du milieu, mais tu voulais ajouter quelque chose ? Avec l'enjeu, c'est peut-être aussi l'éthique, ce serait le fait de s'échapper à la lutte un peu violente parfois. Alors, est-ce que l'éthique est un refuge ? C'est ce qu'on a reproché souvent aux chrétiens, la religion au cœur du peuple, etc. Je pense qu'il y a toujours ce danger, voilà, qu'on soit bien gentil, etc. Mais enfin, normalement, si on fait sérieusement les choses, et puis on a des gens aussi qui sont très déterminés, et qui nous poussent aux balières. Et personnellement, la non-violence me gêne beaucoup. Alors, c'est pas la non-violence, évidemment, qui me gêne, vous comprendrez bien, mais c'est la perception qu'elle peut avoir dans un certain public. Et donc, si on est obligé de se poser la question, il faut se la poser dans nos groupes de lume, entre guillemets, donc là aussi, il y a un mot qui serait intéressant à réfléchir, à changer, mais il y aurait une vraie explication expliquer que non-violence, oui, mais pourquoi il faut rentrer dans la non-violence ? D'une part parce que le pouvoir, lui, il a le pouvoir, et donc il en fait ce qu'il en veut, et il peut nous matraquer comme il veut, donc expliquer, et surtout expliquer que la non-violence c'est justement pas quelque chose, d'ailleurs d'habitissant ou de... C'est la non-violence active. Donc, effectivement, et active, quand je dis avec un A, un A majuscule, et puis ce qui suit en majuscule également. Donc, il y a une vraie pédagogie à faire, il y a une vraie explication à faire sur, oui, il faut de la non-violence, mais en expliquant pourquoi, comment, etc. Donc là, il y a... Et ça manque peut-être, effectivement, dans les différentes luttes qu'on voit. On a parlé des GPI tout à l'heure, des grands projets inutiles à imposer. Il y aurait certainement quelque chose, effectivement, à travailler en commun tous sur cette thématique, par exemple. C'est Monet Girard, donc anthropologue chrétien, qui dit que, justement, le christianisme peut permettre à l'image du Christ de récupérer la violence, puisqu'elle existe, et qu'on nous en fait, et que ça tombe un peu comme dans... Voilà, dans des plumes, et puis répondre par la non-violence. Mais c'est très très fort, et c'est finalement beaucoup plus fort que la violence. Oui, je trouve la question aussi excellente. Autant que, effectivement, on a beaucoup insisté sur l'éthique comme moyen utilisé pour faciliter notre argumentation dans le combat. Mais effectivement, il y a une autre question qui, je trouve, est aussi importante et qu'on a très peu traité, qui est effectivement de se dire comment, dans notre propre lutte, dans notre propre action, fonctionner sur des critères éthiques pour la rendre, je dirais, à la fois plus forte vis-à-vis de soi-même, et puis pour la rendre plus forte vis-à-vis de... Je ne veux pas parler de l'opposé, mais de l'adversaire ou de celui qui est finalement auquel on est, mais qui n'est pas un ennemi. C'est pour ça que j'insistais beaucoup, il n'y a pas d'un côté des méchants et de l'autre des gentils. Il y a des gens qui, eux aussi, ont leur conviction, qui nous choquent, nous, avec lesquels on n'est pas forcément d'accord, mais qui peuvent aussi être argumentés sur des critères éthiques. Donc c'est des choses à prendre en compte aussi, de façon à ce que ça lutte. Et moi, je... C'est une question qui m'habite beaucoup aujourd'hui, j'ai pas la réponse. Mais après la consultation, dans les mois qui vont venir, comment... Je crois que c'est une question qu'il faut qu'on se pose ici. Comment... On est tombé dans un piège. On est tombé dans un piège qui était cette consultation qu'on ne pouvait pas ne pas accepter, qu'on ne pouvait pas ne pas refuser, mais qui nous met maintenant devant le résultat attendu. Est-ce qu'on va s'enfoncer dans le piège, en tombant dans la violence, ce qui va finalement donner davantage d'arguments à nos opposants ? Vous voyez, c'était des gens qui respectent pas la démocratie, qui étaient tous des violents, puisque... Ou est-ce qu'on va être capable de rebondir de façon éthique ? J'ai une vieille formation de jeunesse à la Nouvelle-Unsélandienne. Comment faire pour continuer ce combat, sans se mettre à dos la population, qui a voté aujourd'hui sans paraître des violents, mais pour gagner quand même, sans également mettre en péril les autres luttes écologiques dans l'avenir. Parce que si aujourd'hui, on perd en passant pour des gens qui refusent le verdict de la démocratie, avec toutes les critiques qu'on peut faire sur cette pseudo-consultation qui n'est pas une vraie démocratie, et bien c'est les autres luttes plus tard, qui peut-être qu'à Bure, un jour il y aura une consultation. Si on veut que le oui l'emporte à jour à Bure, et que Bure soit abandonné par la population, comment travailler aujourd'hui ici à Notre-Dame-des-Landes, pour qu'on gagne en restant sur des points éthiques qui cassent pas la lutte ? Je suis pas très clair, mais je trouve que c'est des questions très très importantes pour la suite. Déjà, merci de venir vous mouiller sur le terrain, ça fait plaisir, il y en a qui pourraient prendre des temps. Autrement, pour cette histoire de consultation, je suis pas chrétien du tout, j'habite la terre comme nous tous, et je me dis que peut-être le dimanche matin, je sais pas comment vous informer vos réseaux, mais voilà, une votation tous les dimanches matin, c'est très sympa je pense, mais ça amenerait peut-être plus de monde à l'église. C'était juste pour reprendre sur la non-volance, quand on parle de Bordy, ils étaient nombreux, en fait ils luttaient, ils étaient nombreux contre peu d'anglais, et on a besoin de tout le monde en fait. La lutte pour être gagnée dans la non-violence aussi, il y a du monde, et je pense, moi j'ai quelqu'un que j'admire beaucoup, c'est Manoukian, le poète arménien du groupe Manoukian, c'était un non-violent, et à un moment, il a été obligé de lutter, et il avait raison, parce que sinon on serait peut-être pas là non plus. Donc, je crois que la lutte non-violente, elle peut être gagnée, c'est la plus belle, mais elle peut être gagnée qu'avec la personne. Et sinon au niveau de l'éthique, il y a une petite remarque, c'est que les adversaires, les pro-aéroports, ils travaillent aussi sur l'éthique. Quand on dit Ouest-France, c'est toujours une histoire d'éthique. Et en fait, il suffit d'après, il faut creuser quoi, il faut la rigueur je pense. Et il y a, pour moi ce qui, une chose importante, c'est l'éducation aussi. On ne peut pas se permettre de, si on veut être éthique dans notre société, il faut éduquer de la manière la plus juste possible, et donner le maximum de choses en main aux enfants. Et je peux vous dire que ce n'est plus le cas maintenant. Et il faut travailler là-dessus. Voilà. Merci beaucoup. Rassurez-vous, Landra s'occupe aussi d'éduquer les jeunes, puisqu'ils ont établi des contrats avec l'université à Nancy, pour créer des filières, créer des filières dans les lycées professionnels, de formation, je ne sais pas comment ça s'appelle, enfin, au métier d'un puisseur de déchets. Voilà. Alors, je voulais aussi dire autre chose. Est-ce que vous avez dit juste avant, avant l'éducation ? Mais c'est vrai, ça ne m'a pas bien. On peut passer. Vous y allez ? Je veux revenir sur le titre de la violence. Je pense que la violence est effectivement une arme utilisée par nos adversaires. Je schématise, mais les Républicains et l'EPS, qui, on voit à travers la loi travail, ont utilisé effectivement ça de façon, je pense, raisonnée, voilà, en accord avec les médias. On l'avait vu dans une manifestation en 2014, ici, où je crois que BFMTV avait interrogé, BALS avait interrogé BFMTV pour savoir où placer les caméras, là où il y aurait les images, trois heures après, de la violence. Je ne pense pas que la CIPA n'ait jamais appelé à la violence. Effectivement, tout débat est là-dessus. Par contre, je pense que, je vais sortir un peu du sujet, mais la CIPA se doit de rester dans notre politique. Et nos adversaires n'y sont pas, forcément. Rotario, j'ai regardé les vidéos qu'a fait Sarkozy, et je pense que, s'il y a un domaine où on peut les avoir, et ce ne sera pas forcément la CIPA de le faire, et on peut utiliser une forme de violence, c'est de se battre sur leur terrain. C'est-à-dire la destruction de l'image de Errorou, la destruction de Rotario. Et ça, sur des arguments que vous ne pouvez pas faire, mais que, effectivement, des groupes peuvent faire. Par exemple, moi j'aimerais voir dans Mantes, par exemple, Jean-Marc Ayrault, 180 000 euros de retraite. Rotario, combien cumule ? On va marquer ça partout. Et par contre, ça, cette violence-là, je dois vous dire qu'il y a beaucoup de gens qui sont révoltés, qui ne comprennent pas pourquoi on casse les vitrines. Par contre, il y a une colère sur 70% de la population par rapport à un certain nombre d'autres problèmes. Je pense qu'il ne faut pas, effectivement, tout ce qu'ils attendent au pouvoir a besoin d'orchestrer cette violence, à savoir les images de la FLTB. Par contre, tout ce qui sera message ou intelligent, etc., ça, ça passe beaucoup. C'est juste une aparté, ça ne répond pas forcément au débat. Merci. Merci. Effectivement, on a aussi une bonne intervention parce que l'expérience de Bure nous montre aussi que le citoyen se rend compte, et la citoyenne se rend compte que les décideurs, souvent les élus, sont beaucoup trop laissés dans l'ombre. On les laisse prendre leurs décisions, on se met dans notre coin, la système gauloise, mais on ne va pas les interpeller, on ne va pas les... Et effectivement, nous, on a un groupe au cours de Bure, qui, lui, ne se jette pas depuis quelques années de dire « Attends, c'est M. Machin, Mme Truc et Yves qui ont voté la loi, qui vont décider, qui ont ceci, qui ont cela. Regardez, celui-là, il est sénateur, il place son argent en Suisse, il n'a pas ses mots tribunaux, etc. » Donc, voilà, un tel, il s'appelle Longuet, vous le connaissez forcément, il était ministre... Je ne sais pas combien de fois il a eu 15 000 passeroles au-derrière. Bon, et c'est ces gens-là qui prennent les lois. Donc, effectivement, M. Couplin a décidé de montrer du lois pour ces gens-là et regarder qui prend les décisions, qui fait les lois. Est-ce que vous acceptez oui ou non ? Et c'est vrai que, voilà, auprès d'une certaine partie de la populaire, ça parle quand même. Et si on les laisse dans leur coin, qu'on les laisse... Chacun se dit « Oui, effectivement, c'est un margoulin, mais ça s'arrête là. » Non, il faut aller beaucoup plus loin, certainement, que chacun se dise « C'est un margoulin ». C'est certainement aussi... Alors, je ne dirais pas que c'est une arme, je ne dirais pas que c'est quelque chose de dénigrement, mais il faut quand même que la population comprenne comment le système fonctionne à la limite. Ce n'est pas à vous le faire. Il ne faut absolument pas que les enquêtes de l'éducation. Et par contre, moi, j'aimerais avoir, par exemple, à Nuit Debout, que, par exemple, plutôt que des vitrines cassées, les noms des députés qui ont affaire à la justice. Vous voyez ? On les marque. Voilà, machin, il y a affaire. Elle a 3% en France. Je vous remercie. Merci. 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 écologique ou un combat comme le nôtre a tant de mal à passer. C'est parce que nous sommes habitués à penser depuis des années que le bonheur, on l'a dans la consommation, la croissance, la recherche du toujours plus, etc. Il y a donc une véritable décontamination des esprits à faire et qui passe effectivement en partie par le religieux. C'est un religieux de remplacement qu'on nous propose. Et la deuxième remarque que je voulais dire, c'est que je ne veux pas ramener encore le bas, mais dans la fameuse anesthétique laudate aussi, il y a toute une réflexion sur les racines de la crise, ce qu'il appelle les racines anthropologiques de la crise écologique. Il dit d'ailleurs que c'est une crise qui n'est pas qu'écologique mais qui est une crise globale. Et il dit effectivement, parmi ces racines il y a cette croyance, je le dis de façon simple, il emploie une forme beaucoup plus compliquée, mais cette croyance absolue qu'on a dans un espèce de système qui met ensemble la technologie, l'argent, le profit, la croissance, l'économie. Et qu'il faut se décontaminer de tout ça, d'où l'expression très forte qu'il utilise qui est l'expression de conversion écologique, pour que les gens ne soient plus 55% à voter oui, mais dans 5, 10 ans, avant j'espère, mais ce soit l'inverse, que les gens refusent des projets comme ici, il faut qu'on travaille à convertir les gens pas au christianisme, mais à l'écologie. Je voudrais dire une nouvelle fois merci à vous monsieur d'avoir parlé en ce sens là, je pense que, c'est très personnel, on n'a pas débattu complètement de ça, la CIPA bien sûr, je pense que le futur, notre futur, doit repasser par une augmentation de la paysannerie et surtout du travail de la terre et surtout du travail là où on est né. Ce ne sont pas des propos extrémistes, évidemment, les gens ont besoin de bouger, de voyager, etc. Je pense qu'on est dans un... on va de plus en plus vers des univers concentrationnaires. Qu'est-ce que c'est qu'un univers concentrationnaire ? C'est simplement une ville, que ce soit Nantes ou ailleurs, qu'est-ce qu'on voit ? On voit des villes qui s'étalent comme les nuphars sur la mare, et qu'est-ce qu'on veut ? Est-ce qu'on veut ça ? Est-ce qu'on veut se concentrer en hauteur au lieu de se concentrer comment dire... au sol ? Ou se déconcentrer plus exactement ? Et là, je pense que ce sont des thèmes vraiment importants qu'il faut aborder. Évidemment, au grand dame, des porteurs de projets comme Notre-Dame-des-Landres, comme je ne sais quelle autoroute, comme je ne sais tout ce qu'on appelle les GP2-10. Et je pense qu'il y a du fondamental dans cette affaire-là parce que en même temps et en parallèle de ces univers concentrationnaires, qu'est-ce qu'on retrouve ? Et puis on retrouve un autre univers concentrationnaire qui va le faire, qui s'appelle, écoutez, des grosses multinationales, d'une salariée à une france, des pieuvres. Et les gens, ils sont tenus par quoi ? Par leur travail. Donc ils n'ont plus mot à dire. Donc on leur ferme la bouche. Et tout est là. Il y a un énorme travail de fond à faire en termes de réflexion par rapport à des thèmes comme ceux-ci. Vraiment, quand on voit à quel point des départements perdent des habitants comme... C'est dévasté. Que ce soit en France ou ailleurs. Il y a un véritable problème. On ne peut pas dire que l'avenir de l'humanité doit passer par des grandes mégapoles qui vont aller faire la compétition à tout crin avec d'autres grandes mégapoles. Ce n'est pas ça la vie. Et je pense que ça, ça fait partie des réflexions qu'on a à la CIPA ou qu'on a en partie ou en grande partie et qu'à titre personnel moi aussi je peux avoir dans l'environnement de mon travail puisque je me déplace un petit peu de ci de là dans différentes entreprises. Les gens sont conscients quand même de ces notions-là. Ils sont conscients que ça coince, que ça ne va pas. Et à un moment donné dans les réflexions que ce soit à table ou au café eh bien les gens sont... La majorité est d'accord. Oui, ça ne va pas. On est dans un système qui est bloqué, qui est pyramidal, on le dit comme ça. Et puis au goût du goût de la conversation quand il faut retourner au bloc, comme on dit, mais qu'est-ce qu'on ressent ? Majoritairement c'est mais qu'est-ce qu'on peut faire ? Et la question c'est qu'est-ce qu'on peut faire ? Ben la question, la réponse, modestement, moi j'en ai une, c'est d'en parler et d'en parler autour de nous et de poser des problèmes et d'amener des réflexions là-dessus. Et je pense que nos dirigeants ont grand peur de ces réflexions. Ils ont grand peur de la réflexion qui se mène dans notre nom des Landes, à Bure, etc. Il y a comme ça des grands combats qui sont des clés d'outes justement pour que les gens puissent avoir à nouveau la bouche fermée vu que ça dure. Et voilà. Et en termes d'éthique, je pense que aussi le problème est posé. avec ce projet mensonger là depuis 40-50 ans, c'est plus assez long, les gens se sont radicalisés des deux côtés, il faut bien le reconnaître. Alors je me demande comment on va pouvoir pratiquer la longue violence si Valls et puis compagnie veulent évacuer la ZAD à l'automne. Avec en plus une consultation qui est biaisée, un projet qui ne sera pas légitimé, on l'a bien vu par ce vote. Je ne sais pas comment, je n'ai pas forcément la réponse non plus. L'étudiant de Tiena Nguyen a été créé. Vous avez donné ça ? Moi j'ai un tout petit début de réponse ou une réponse un peu plus je ne sais pas, construite. En tous les cas, je ne sais pas. Dans votre question, c'était qu'est-ce qu'on peut faire ? Dans la question, je trouve qu'il y a le on. Donc c'est peut-être un peu bateau, mais c'est tir tous ensemble. Et si jamais sur la ZAD ici, il y a encore l'envahisseur qui arrive, eh bien il faut débarquer, venir de partout. Et je pense que c'est la seule solution. Il faut encerfler ceux qui nous encerpleront. je pense qu'elle est là la solution ou une partie de la solution. Alors évidemment, ils font tout pour que ça ne puisse pas se faire. Et peut-être qu'ils en profiteront pour aller envahir d'autres abayeurs. Ils vont peut-être s'armer au même moment. Qui sait ? Mais en tous les cas, je pense qu'il n'y a que la masse, il n'y a que le volume en fait des personnes qui s'impliquent directement, qui font le pas. Et puis tant pis s'ils n'ont pas compris tout à 100% du problème de Notre-Dame-des-Landes ou d'un autre problème parce que c'est aussi technique tout ça. On ne peut pas demander à tout le monde, le premier, d'être complètement à fond dans la technique de tous les sujets. C'est impossible. Mais en tous les cas, il faut y aller. Et je pense qu'il n'y a que ça qui fera qu'ils pourront vaciller une seconde fois. Et la réponse, qu'est-ce qu'on peut faire effectivement ? Mais il y a du local, c'est clair. Mais je pense aussi que le moment est venu qu'on prenne un peu de hauteur de tous, chacun concerné par ces problèmes. Et j'ai la nette impression sur tous ceux qui sont plongés dans ces luttes, donc j'aime pas, depuis longtemps, ici et ailleurs, c'est justement qu'on retrouve le même schéma partout. On parlait de défauts de démocratie, d'achat des consciences, de mensonges, etc. Je pense quand même avec le recul, depuis quelques années, on sent bien que la société française ne se retrouve plus du coup dans ce système qui nous gouverne au sens large. On va parler des bleus, des jaunes, des noirs et tout ce qu'on voudra. Mais il y a justement quelque chose. Si on n'est plus satisfait de ce système, il faut qu'on bouge tous et justement qu'on se mette les liens, qu'on se mette tous en lien. Et on le voit maintenant, ça bouge depuis quelques années. Chacun est un peu gp2i, chacun est un peu dans son coin. On voit bien qu'il y a des liens, il y a des convergences et on se rend compte que chez le voisin, ça se passe exactement de la même manière, le schéma est le même. Donc c'est ça, je pense que c'est au début du pays qu'il faut quand même arriver à dire qu'on a une autre aspiration et il faut faire bouger les lignes, c'est clair. Et là où on les voit, les lignes, elles touchent à même. Si on ouvre les yeux, si, il se passe des choses. Maintenant, effectivement, on avait un philosophe dernièrement qui nous expliquait qu'effectivement quand nous avons ce goût de pouvoir et que le pouvoir, il voit qu'il est en train d'être secoué, de secoué, de secoué, soit il lâche ce morceau, soit alors il se renforce en envoyant le CRS, etc. On est a priori plutôt dans ce schéma là en ce moment, mais non, le pouvoir sent bien qu'effectivement, nous on le voit quand les RG nous contactent, les RG sont en permanence sur le terrain pour voir un petit peu cette population, qu'est-ce qu'elle devient ? Ça vous se prête ici, ça vous se prête là et donc ça remonte là-haut, dans le château, là-haut, ils savent très bien ce qu'il est en train de se passer. Donc on n'a pas d'autre chose que voilà, il faut se prêter au côté. Je crois qu'à toutes les époques, les grands empires ont impressionné et on s'est toujours cru inefficaces, enfin par rapport à eux. Je pense au nazisme qui s'est écroulé finalement assez rapidement. Je pense à l'empire de l'URSS, de l'Est qui s'est dévrité un peu tout d'un coup et contre toute attente et plus près, regardons l'exemple de Sibens qui est en train aussi de tourner malgré tout, même si je ne connais pas encore trop bien la question. Et donc on peut espérer, vu les luttes que nous menons, que ça va tourner parce qu'on sent qu'il y a quelque chose qui est en train de prendre dans la race française. Je me permettrais de rajouter une petite chose parce qu'il y a des questions d'humour quand même. Tout à l'heure, il faut l'utiliser l'humour. Je pense que la personne dont je vais vous parler, pour elle, ce n'était pas vraiment d'humour. Donc c'est un ancien préfet parce qu'à Nantes, on a vu beaucoup défilé de préfets. Et l'un d'entre eux avait déclaré il y a quelques années que le projet d'aéroport, il ne fallait pas l'arrêter, il ne fallait pas arrêter le développement économique parce que c'était comme ça que l'Empire romain s'était écroulé. Oui, s'il vous plaît. Deux minutes d'observation. Donc à propos de cette vie nucléaire, il me semble, je ne connais pas la maison de Dieu, mais il me semble qu'elle n'est pas trop chauffée. Les églises, je crois qu'il y a pas trop de chauffage. Si on veut réduire un peu la consommation, ça appartient à nous. Donc pour le nucléaire, en fait, s'il n'y a pas de consommation, il n'y a pas besoin de nucléaire. Il semble qu'il ne faut pas oublier ce débat-là. Pour la défense des surplaces, j'avoue que je ne verrai pas Gaillet sur les barricades pour lutter contre les ferrets. Vous voyez qui c'est Gaillet. Il est du côté de Pagnot. C'est un monsieur de l'église, donc je pense qu'il y a pourrieux. Et puis, voilà, ça va très bien. Monseigneur, Monseigneur Gaillet. Aillet ! C'est pas grave, c'est une grande porte. Ouais, je ne les connais pas. Et donc, je reviens sur cette histoire de l'église, donc il y en a une dans chaque commune, comme une mairie, et donc ça serait sympa d'amener les populations à un certain mariage pour une écologie durable. Merci à vous. Oui, c'est tout à fait ce que faisait remarquer François tout à l'heure. La dynamique de l'encyclique en question invite les chrétiens, les paroisses, etc., à se mobiliser sur l'écologie. Donc François rappelait que petit à petit dans les diocèses de France, il y a des délégués, des référents pour l'écologie. Dans les paroisses, je peux vous donner l'exemple de la mienne, moi, ma paroisse, j'habite en fait pour les gens du coin, j'habite la commune de Poiron, mais je suis tout auprès de Sautron, ma paroisse, il se trouve que c'est Sautron. Et on démarre tout doucement une réflexion, et ça rejoint ta remarque, on démarre une réflexion sur ce que pourrait être, ça nous vient d'Allemagne, de Suisse, et des protestants, le mouvement des paroisses vertes. Et ça correspond tout à fait à ce que tu disais, c'est-à-dire réfléchir puisque une paroisse, c'est un acteur économique, social, etc., qui a des consommations de chauffage, de papier, de boisson, de bain. Comment est-ce qu'on peut faire pour entrer dans une démarche de sobriété de nos consommations ? Et ça a un double effet, et je rebondis sur les marques qui ont été faites tout à l'heure. Ça a un effet au niveau collectif de l'Église comme communauté citoyenne, mais ça a aussi un effet sur l'engagement de chacun des paroissiens. Parce qu'il y a toujours des moteurs, des buts qui suivent, mais ceux qui suivent, ça leur pose question, et ça peut les inviter aussi à dire, moi, comment je me déplace, comment je me chauffe, comment je me... Qu'est-ce que je mets dans mon assiette ? Je suis... J'enseigne le commerce équitable, il y a toute une révélation à faire sur d'où vient ce qu'on mange et comment ce qu'on mange peut non pas nécessiter des aéroports ou des centrales UTR, mais encourager une agititude de proximité, bio, etc. Je ne développe pas, mais on réfléchit à ça aussi dans les paroisses, modestement, mais ça peut se faire partout, en fait. Voilà. Merci. 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 J'entends bien dans ce forum et dans d'autres les interventions sur comment nous pouvons faire pression, agir, ici, à PUR et ailleurs, pour influencer et faire péchir le pouvoir politique. Nous y parvenons parfois, d'autres fois, un peu moins. Là où, à mon avis, nous pêchons, là où, à mon avis, si nous sommes tous prisonniers de croyances, que je n'ai au pluriel non pas de façon religieuse, mais nous sommes dans la croyance que le politique peut changer les choses. Le politique en tant que force à réviser. Le politique accompagne les changements. Alors, il les accompagne plus ou moins bien. Là, on voit bien que ça ne nous convient pas. Mais la véritable question que nous ne nous sommes jamais posée, il est où le pouvoir réel ? Est-ce qu'il est entre les mains de ceux qui produisent, de ceux qui vendent, tous les jours contre un salaire quand ils ont un emploi ? Si le pouvoir réel, il est entre les mains de ces gens-là, eh bien, nous devrions nous rendre compte et utiliser ce véritable pouvoir. Parce qu'ils ne feront pas l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes sans ouvriers pour venir creuser. Ils ne feront pas les travaux à burres sans ces tracteurs, ces tractopelles pour venir creuser sans ouvriers qui aujourd'hui travaillent simplement pour avoir un salaire car nous vivons dans une société qui n'est pas capable malgré l'abondance de biens produits de dissocier le salaire de l'emploi. Et c'est un véritable problème. La dissociation du salaire et de l'emploi, c'est celle qui donne de l'autonomie, qui permet la prise en main des moyens de production par ceux qui produisent et qui vendent pour être capable demain d'accoucher d'un autre système d'autres productions plutôt que ces productions inutiles, nuisibles, y compris ces grands projets que nous faisons chaque jour pour le compte du capital pour avoir un revenu et un salaire. Nous avons tous les pouvoirs et nous les transférons à l'État qui lui-même les dilue dans les partis politiques. Nous faisons fausse route depuis des années. J'ai entendu gentiment ironiser le conseil Cargaillot. Je voudrais savoir que lors du projet du central nucléaire au Carnet en face de Saint-Nazaire pendant lesquels nous nous sommes battus pendant 20 ans, Mgr Gaillot s'est déplacé de nombreux soins dans les valifs aussi bien au Carnet qu'à Saint-Nazaire qu'à Nantes. Et je l'ai personnellement rencontré dans son bureau pour la fédération anti-nucléaire et il venait incognito, il ne se faisait pas rencontrer mais il était là avec nous comme il était très souvent à creusons contre les armes nucléaires. Il n'y a pas de problème c'est quoi Gaillot ? C'est quoi Gaillot ? C'est... Il est originaire de la région de Bure il est originaire de Saint-Dizier en Haute-Marne et il s'est manifesté bien des fois par écrit et sur le terrain dans les manifestations contre le projet de Bure il y a quelques années du temps où il était archiconnu médiatiquement parlant etc. Donc oui, il y a quand même des gens qui se montrent pour la manière comme ça. Alors par rapport au fait de donner la parole aux populations je cite encore l'encyclique du bâle François il faut que la décision politique par rapport au grand projet soit incitée par la pression de la population et il développe ça sur toute une demi-colonne. Il vous reste un quart d'heure pour vous. Ah merci. D'ailleurs dans dans le texte que nous avons rappelé aux chrétiens de Loire-Atlantique que nous avons fait circuler à partir du mois de janvier nous avons repris un certain nombre des critères du pape sur la démocratie le dialogue et la transparence dans le processus de décision je vous en je vous en lis un au hasard et ça va peut-être vous faire réfléchir à des faits connus en tous les cas c'est comme ça qu'on a interprété nous une étude de l'impact sur l'environnement ne devrait pas être postérieure à l'élaboration d'un projet de production ou d'une quelconque politique plan ou programme à réaliser il faut qu'elle soit insérée dès le début et élaborée de manière interdisciplinaire transparente et indépendante de toute pression économique ou politique la Oudato 6 numéro 183 vous permettez justement une illustration une anecdote à ce projet à ce propos là suite au drame de Sivins on avait notre président qui avait décidé ou qui avait annoncé qu'à partir de maintenant il faudrait justement pour tout projet environnemental qui est quand même la population et quand même son mot à dire et puis quelques mois plus tard c'est mis en place ou était mise en place une commission je cherchais ce nom du Richard c'était sénateur Richard ancien ministre et autres et surtout nous avons été quelques-uns très peu nombreux de groupes en disant on va quand même y aller même si on sait effectivement où ce qu'il en est mais on va y aller se faire entendre quand même et donc on a je n'ai pas participé j'aime pas du tout ce mot là mais on s'est fait entendre par écrit et autres et quand Richard a rendu sa copie une proposition de loi un texte qu'il voulait intégrer dans une proposition de loi on était donc là dans la salle et là on lui a posé la question mais alors il y a des choses comme Notre-Dame-des-Landes par exemple Bure c'est très intéressant ce que vous dites par rapport à la population sous quelle forme on ne savait encore pas etc et là il nous a regardé la casserole et il a dit ouais mais il n'y a pas d'effet rétroactif bonjour à vous merci pour votre intervention le sujet était bien choisi et je trouve que le contenu est intelligent merci pour ce que vous avez partagé moi je vais partager un témoignage je ne suis pas chrétien je suis animiste mais pour autant je suis d'accord avec vous je pense que l'éthique ça donne du sens aux actions ça permet de cheminer vers une évolution qui est plus juste et harmonieuse et ça peut constituer un véritable moteur dans le plan des idées et par la suite dans nos réalités quotidiennes on peut le voir pour Notre-Dame-des-Landes il y a une véritable volonté de préservation du patrimoine naturel et culturel et de l'autogestion mais ça se trouve aussi dans le mouvement anti-droit travail parce qu'il y a une volonté d'empêcher la spécialisation de l'emploi de l'esclavage moderne le vêtement du capitalisme qui est déjà blessé le partenariat et il y a aussi le cas avec les amis on est venu de Rouen on a occupé la commune Sainte-Caise c'était une église qui possédait par la mairie qui voulait la revendre pour un projet immobilier près de sucre donc on l'a occupé pendant les chasses d'abonnement pour faire la dernière patrimoine et on en a fait un lieu de lutte et de pied de l'ensemble l'idée principale que j'ai retenue sinon c'était le développement de la démocratie et de l'éthique ça va le faire Merci d'avoir regardé je vous remercie effectivement pour toutes ces interventions super intéressantes on a parlé de violence, non-violence effectivement c'est des thématiques hyper importantes des actions qui seront amenées vous seriez amenées à proposer en cas d'attaque gouvernementale je dirais et on n'a pas parlé en particulier d'un sujet qui en tête depuis déjà 2-3 ans va suivre en particulier aussi à l'action de Michel Tarin la grève de la faim parce que mobiliser 20 000, 50 000, 60 000 personnes à l'autoroute des gens en octobre, novembre, décembre ça peut se faire c'est vrai si l'armée s'y met etc ça risque d'être quand même un peu compliqué surtout si on ouvre toutes les routes moi j'arrive à 300-400 km ici par contre est-ce qu'on ne peut pas imaginer une grève c'est quelque chose de fort éthiquement parlant, politiquement parlant c'est pas neutre c'est grave quoi est-ce qu'on ne pourrait pas imaginer entre guillemets avec des gens fortement volontaires des grèves de la faim dans différentes villes de France même s'il y en a 4, 5 ou 10 enfin voilà c'est un sujet voici que ça vaut depuis un an et demi-deux ans voilà la réflexion est là et on ne peut pas imaginer on ne peut pas imaginer on ne peut pas imaginer il ne verra pas la fin de la lutte de là où il est en tous les cas il ne la verra pas mais en tous les cas il sait qu'on est sur le sur le long chemin pour y arriver il nous a inspiré beaucoup Michel évidemment et notamment dans la non-violence et la paysannerie évidemment après effectivement on peut dire à Brûle-Pourpoint c'est compliqué de refaire deux opérations identiques puisque ça ne marche pas toujours la deuxième fois maintenant pourquoi pas la question est levée des grèves de la faim ici et là pourquoi pas moi je n'ai pas d'avis comme ça directement à Brûle-Pourpoint mais en tous les cas ça a été absolument décisif parce que ça a fait plier quand même le gouvernement et là on était vraiment sur quand même on a senti à Nantes parce que Nantes c'était quand même un obstacle l'obstacle Nantes à l'époque l'obstacle en ce sens que les Nantais n'étaient pas trop intéressés par ce qui se passait à quelques dizaines de kilomètres de chez eux et c'était vrai on a quand même senti des grands élans de solidarité avec cette grèves de la faim qui est arrivée en plein cœur de la ville ça c'était très important et puis aller savoir si ça n'a pas justement aidé à faire que le 50-50 soit au rendez-vous du 26 juin évidemment c'est le B qui se passe à des déchets nucléaires et un des moyens assez simples c'est d'arrêter de consommer du nucléaire et on peut s'inscrire tous les citoyens pour s'inscrire à l'éfinisseur d'électricité non nucléaire non nucléaire l'électricité il faut s'inscrire, il faut arrêter de brancher l'EDR il y a dix minutes, un quart d'heure à faire ça sur internet et c'est réglé demain il y a beaucoup moins de consommateurs et puis après demain encore moins Applaudissements Alors je voulais vous rappeler qu'ici il y a des jeunes qui pratiquent la vie au minimum donc des jeunes et des anciens aussi mais la vie au minimum donc pas d'électricité, pas d'eau très pratique donc Alexandre le Grand n'est pas décédé il existe encore, il est au sud de la ville bon je vous invite à aller le voir il est très intéressant le gars et donc alors autre sujet donc est-ce que si on fait la grève de la faim devant l'église est-ce qu'on est exclu ? c'est le territoire privé public qui s'arrête où ? Les églises ont souvent accueilli il y a une tradition d'hospitalité l'église est un lieu d'asile notamment sur le plan des sans-papiers les églises ont beaucoup accueilli des groupes de sans-papiers moi personnellement dans ma jeunesse il m'est arrivé d'aller jeûner dans des églises dans des communautés religieuses alors ça veut pas dire que je vous invite à venir dans l'église de Sautron c'est une petite boutique pour moi je risque pas d'être licencié parce que moi j'ai une grande liberté on l'a peut-être pas précisé parce que tout le monde sait pas ce que c'est qu'un diacre un diacre c'est pas comme un prêtre un salarié d'église moi j'ai mon travail et le diacre c'est une... je suis ordonné moi aussi mais c'est un bénévolat je fais ça juste petite anecdote pour terminer j'ai été très très amusé mais heureux de voir que sur le site internet de la CIPA pendant la campagne électorale sur une des pages où il y avait l'argumentation il y avait une photo de militant de la CIPA qui était prise devant la cathédrale de l'eau vous avez deux minutes chacun vous voulez dire quelque chose ? on a deux petites communications à faire ceux qui n'ont encore pas participé à la pétition photo et qui souhaitent le faire il y a Joël, Bernard et moi-même qui sont là pour me ficher sachez qu'on est à plus de 4000 et qu'on veut aller encore beaucoup plus loin et puis il y a aussi une communication d'une personne de voyage à vous bonjour à tous, une minute de votre attention donc le week-end prochain il y a un rassemblement sur Burge moi je arrive alors je ne sais pas si vous en avez parlé donc le 16 et le 17 juillet et il y a un départ de Nantes organisé par les copains de sortir du nucléaire pays nantais donc vous pouvez vous informer sur ce déplacement collectif au stand de réseau sortir du nucléaire voilà donc et puis je... pardon j'avais pas préparé mon interruption donc dans la convergence de lutte anti-nucléaire il y a un grand rassemblement national le 1er d'octobre prochain à Flamanville pour lutter contre l'EPR contre les déchets qui sont entreposés à Flamanville donc il y a 80 tonnes de plutonium à Flamanville actuellement plus 150 000 tonnes d'eau protégée de différents pays d'origine et puis pour aussi s'opposer au grand carénage qui devrait avoir lieu dans toutes les centrales et aux réacteurs de France voilà donc si vous le souhaitez pour continuer la lutte merci il reste 5 minutes il reste 5 minutes alors oui rapide parce que là ça avance donc bah en guise de conclusion je... j'ai bien envie de dire que la peur n'est pas dans notre camp la peur elle est du côté de ceux qui nous gouvernent et qui ne nous écoutent pas et je pense que leur peur c'est aussi devant cette mouvance qui s'est créée qui s'appelle la lutte contre les grands projets inutiles et imposés donc je pense que c'est intéressant de développer ce sujet le plus possible autour de vous, autour de nous et que devienne un peu plus connu cet emblème de l'éléphant blanc et puis petite annonce en même temps c'est que dans une semaine c'est le week-end prochain donc le 6ème forum ex-européen devenu international contre les GP2I a lieu à Bayonne et Bayonne qui a eu, et les organisateurs qui ont eu la gentillesse et la compréhension de reculer leur événement d'une semaine afin que ça ne vienne pas se chevaucher sur celui de Notre-Dame-des-Landes et grand merci à eux pour le Notre-Dame-des-Landes Notre Notre-Dame-des-Landes nous serons une délégation d'une huitaine de personnes à peu près à aller donc à ce forum la semaine prochaine et donc nous y retrouvons oui juste un petit mot aussi pour vous dire que mais là vous n'êtes pas concerné vous individuellement mais c'est ce qu'on entend souvent autour de nous dans vos cercles, dans votre famille et autres l'adversaire, ce qu'on a parlé tout à l'heure l'adversaire, ça ne doit pas être Vinci ça ne doit pas être le gouvernement ou ceci cela l'adversaire c'est la résignation voilà et si chacun d'entre nous mais pas vous évidemment mais je le répète mais si autour de nous il y avait justement on cassé cette résignation qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse ? non si on cassa ça c'est ça l'adversaire et avec ça voilà et le message qui va derrière c'est évidemment si on ne veut plus le subir et bien il faut agir voilà et personnellement comme je suis en retraite pour les prochaines je ne dirai pas si j'ai pas le présenté au poste de président vous avez du temps libre mais simplement pour vous dire que cette plaquette éthique du groupe de bure est à votre disposition donc ici on va se trouver près du stand et puis le dernier mot quand même de votre fin nous rebure sur ce créneau là parce que ça continue bien sûr sur les deux jours mais c'est de vous dire un chaleureux merci de votre accueil à Notre-Name-des-Landes les organisateurs et vous individuellement merci